La construction et la rénovation des voiries urbaines de Libreville à Kandaïdovendo, entamée par le gouvernement via le militaire en charge des travaux publics il y a quelques temps, était à l'ordre du jour ce mardi entre le Premier ministre et le responsable en charge des travaux à la primature. Pour Arnaud Kalix Engandji Alandji, l'heure est à l'évaluation en cette période charnière. Monsieur le Premier ministre voulait s'assurer que tous les efforts étaient mis pour que ces chantiers aboutissent dans les temps et dans les budgets, mais que surtout on n'ait pas de congestion de trafic au moment où nous reprenons l'intensité du trafic que nous connaissons dès le mois de septembre. Donc nous avons fait un peu le tour des différents projets qui sont sous notre charge. S'agissant des questions liées à la réhabilitation de voies de la Nationale 1 et celles de l'intérieur du pays, le membre du gouvernement rassure. Nous sommes sur ce terrain-là. Tout ce que nous disons c'est que nous allons avoir les projets structurants, les projets à construire. Le reste du linéaire devrait être entretenu par les régies des travaux publics. Et c'est aussi un des exercices que nous sommes en train d'opérer avec l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure pour avoir une répartition claire des rôles et s'assurer que chacun de nous puisse jouer à son poste comme je disais tantôt. Outre cette séance de travail entre les deux membres du gouvernement, le premier ministre Julien Kogé Bécalé a également communié en première heure avec les hommes d'affaires partenaires au développement.